Votre corps est l'ombre de votre esprit, dans le sens où le corps vous envoie toujours des messages. Message que vous appelez souvent maladie. Bon, on est sur des pistes d'exploration, d'accord ? Discerner, discerner, ou discernement, je sais pas, comme vous voulez. Ce n'est pas une vérité absolue, bien entendu. Ce sont des pistes de réflexion. L'anémie. Lorsque la personne ne reconnaît pas sa propre valeur, l'ennemi représente un sentiment de faiblesse. L'arthrite. S'accrocher très fort à quelque chose ou à quelqu'un. Ne pas lâcher prise. Cancer. Piste de réflexion. Sujet de réflexion, voie de réflexion. Haine ou ressentiment, colère. Profonde. Envers une autre personne ou quelque chose. Quelque chose qu'on n'exprime pas ouvertement. Pas vraiment. Et ça se transforme. Les rumes. Indécision. Refus de prendre une décision nécessaire. Apitoiement sur soi-même. Envie de tout retarder, de tout remettre à demain. Surmenage et besoin de repos. Colite et problème d'élimination. Attachement trop important. La personne ne relâche pas. Constipation. A quoi vous accrochez-vous ? Diarrhémission fréquente. De quoi essayez-vous de vous débarrasser dans votre vie le plus rapidement possible ? Diabète. Manque de douceur et d'amour dans votre vie. Troubles digestifs. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à digérer ? Ulcère. Qu'est-ce qui vous mange ? Est-ce que vous permettez aux autres de vous contrôler ? Troubles oculaires. Incapacité ou refus de voir les choses telles qu'elles sont ou refus de voir quelque chose. Douleur aux pieds, à la jambe et à la hanche. Problème de direction. On ne va pas dans la bonne direction où on se retient de faire quelque chose ou de faire ce qui doit être fait tout simplement. Maux de tête. Pression, stress dans cette vie ou traumatisme provenant de vie antérieure. Troubles auditifs. Incapacité ou refus d'écouter, voire d'accepter ce qui est entendu ou simplement refus d'entendre quelque chose. Crise cardiaque. Sentiment d'être écrasé par les responsabilités. Envie d'évasion. Le cœur est le siège des émotions. Ça peut être lié aussi à la vie amoureuse. Le cœur, quoi. Troubles hépatiques et rénaux. Petite détox pour commencer. Illumination des toxines, des déchets qui sont encaissés dans le corps. Sinon, qu'essayez-vous de fuir dans votre vie. Qu'est-ce qui vous emprisonne ? Douleur dorsale, plutôt en haut et milieu du dos. Sensation et sentiment de ne pas être soutenu. Tension au niveau du bas du dos, du cou et des épaules. Sentiment de porter les problèmes des autres. Sentiment de devoir porter le monde sur vos épaules. Troubles pulmonaires. Sentiment d'être limité. Étouffé par des situations ou des individus. Troubles nerveux. Stress, inquiétude. Troubles de la prostate. Donc chez l'homme. Sentiment de perte, de dysfonctionnement ou de mauvaise utilisation de pouvoir. Problème S-E-X-U-E-L-S. Manque ou excès. Possibilité de vœux de chasteté dans une autre vie. Problème de fertilité chez les femmes. Non appréciation de l'expression féminine. Culpabilité et ou peur dans l'expression de la qualité réceptive. Sentiment de ne pas être créatif ou pas assez créatif. Désir d'avoir des enfants ou sentiment de culpabilité après des problématiques de fausse couche ou des choses comme ça. Les sinus, problématiques au niveau des sinus. Pression imposée à soi-même. Troubles au niveau de la gorge. Ne pas dire la vérité ou se retenir. Ou la peur tout simplement de s'exprimer. Voilà, c'était une petite balade sur quelques pistes à explorer. Donc du coup, ce n'est pas une vérité en soi. Ce sont des pistes à explorer. C'est ce qu'on appelle le langage du corps ou le langage corporel. Voilà, je vous souhaite donc une bonne exploration.